Sud Radio, les vraies voies qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voies de l'emploi, Jérôme Lavernier. Le travail, c'est la santé. Pour les travailleuses, travailleurs. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Il y a des gens qui travaillent ici. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail. C'est la rémunération, c'est le salaire qui tombe chaque mois. Nous allons faire du bon travail ensemble. Qui vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation. Et voilà le travail. Ça arrêterait qu'il y en a qui arrivent en avance le matin. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du droit du travail ? Je vous rappelle à notre devise, travaillez moins pour gagner plus. Bienvenue dans les vraies voies de l'emploi avec Jérôme Lavernier. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Philippe. Tous nos voeux de joie, de bonheur, du travail, du plein emploi. Pour cette année de la creuse en fait, 2023 c'est l'année de la creuse. L'année de la creuse, c'est ça. L'année de la creuse, c'est ça. C'est 23 sur les plaques d'immatriculation. Absolument, vous avez passé un bon moment ? Formidablement. Vous êtes formé, reformé ? Oui, complètement, réformé. Vous avez même pris des formes. J'aurais dit des rondeurs, mais chacun son truc. En tout cas, le sommaire de cette émission. Comme chaque début d'année, forcément, un certain nombre de changements ont été annoncés. On parle de la revalorisation du SMIC, entre autres. L'augmentation du pass Navigo, de la prime sur le covoiturage à 100 euros, je rappelle, c'est toujours important. L'augmentation des pensions de retraite, etc. Mais quoi de neuf en 2023 pour l'emploi ? Ça, c'est pour y répondre nos invités ce soir. On va en parler avec Walid Atroubi. Vous le connaissez bien, puisqu'il est assez régulièrement chez nous. Directeur France du cabinet, EIS. Bonsoir. Bonsoir. En seconde partie, on franchira les portes d'une PME plus familiale, implantée sur de nombreuses régions du territoire et en fort développement, pour prendre le Pulse. Tiens, je le prends. Le Pulse ? Vous dites le Pulse ? Dans le Sud, on dit le Pulse. Oui, alors qu'on dit le Pulse à Paris, on dit le Pulse, mais dans le Sud, on dit le Pulse. Oui, désolé. Les têtes de Pulse. Côté TPE, PME de l'horizon emploi 2023, va-t-on vers de notables changements en matière d'emploi ? Nous en parlerons avec Ludivine Carette, responsable recrutement du groupe Trenois-des-Gands. Et puis, impossible de parler emploi sans évoquer la formation, bien entendu. Il faut donc prendre le Pouls en ce début d'année des perspectives sur les diplômes, parce que moi je dis Pouls, l'apprentissage et les nouvelles pratiques d'enseignement, et puis les adaptations nécessaires du secteur en général. Ismaël Menot est avec nous. Il vient d'en nous parler et nous présenter des actualités de l'école qu'il dirige. Ça s'appelle l'EPMT, l'École de Paris des métiers de la table, leader des formations en hôtellerie et restauration. Bonsoir. 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 Il a d'ailleurs amené des chocolats qui ont l'air rien que pour les yeux, c'est un régal. Je viens de prendre 10 kilos par plus. Rien qu'en retardant. Et enfin, allons au cœur de l'innovation en matière de formation dans notre quatrième partie pour franchir les portes d'une start-up, Skill.me pour évoquer une plateforme collaborative de formation susceptibles de révolutionner les pratiques d'enseignement à de nombreux égards. Et on en parlera avec Thomas Curdian qui est avec nous, hôte de la fameuse station F qui accueille au cœur de Paris de nombreuses startes. On en parle dans un instant. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix de l'Emploi avec Jérôme Lavernier. Les Vraies Voix Sud Radio. Et Jérôme Lavernier, petit rétro-rétro, puisque nous avions reçu la ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle, Carole Grandjean, qui avait été avec nous, qui était l'année dernière, il y a si longtemps, en fin d'année, et qui nous évoquait effectivement l'avenir de l'emploi et de la formation. Oui, tout à fait, et qui fait partie d'un ministère qui, au sens plus large, s'appelle le ministère du Travail et du Plein-Emploi. Et donc, il va s'agir de se poser la question de savoir si on s'en approche dans cette année 2023. Il va s'agir surtout, les Vraies Voix de l'Emploi sont là pour ça, non pas tant seulement pour lutter contre le chômage, pour développer l'emploi, mais surtout pour contrecarrer les mauvais plans de Rémi André, qui n'annonce que des choses absolument tragiques, mais c'est terrible. Cet homme-là est un oiseau de mauvaise augure. Alors, il faut contrecarrer cet homme-là. Alors, il faut amener de très bonnes nouvelles. Et c'est l'objet de cette émission. Aujourd'hui, dans la perspective de 2023, tant du point de vue de l'emploi et de la formation, il ne faut pas les déconnecter, parce que les deux sujets sont intimement liés. Absolument, et on va revenir sur 22 et l'avenir pour 2023 avec Walid Atroubi. Merci d'être là, vous directeur du cabinet ACE France. Vous êtes un acteur majeur précisément en France, et comme à l'international, c'est important de le dire. Aujourd'hui, on parle de plein emploi, 2023, est-ce que ça peut être un bon cru ? Écoutez, pour l'instant, les tendances montrent que oui. Nos études montrent que oui. Le nombre de jobs qui nous est confié aujourd'hui, de la part de nos clients, continue à croître. Donc, tout prête à dire aujourd'hui que 2023 sera pour l'instant une bonne année. Je crois que l'État tablait sur 1% de croissance, donc toujours de la croissance. Est-ce que c'est important, parce que pour ceux qui nous écoutent, est-ce que 1%, nous, ça nous paraît dérisoire, mais est-ce que c'est déjà énorme ? Ça peut paraître dérisoire, mais en soi, c'est de la croissance. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait être... C'est le verre à moitié, mais nous, à moitié, plus. C'est une réalité. Et tout à l'heure, Jérôme le disait, je pense qu'il faut voir les choses aussi du bon côté. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont mal avec une récession assez importante. Surtout vu les propos du FMI, tenus pas plus tard qu'hier. Mais c'est pour ça que, du coup, justement, je crois que certains disent 0,3 de croissance, d'autres disent 1, bon, après, on peut faire parler les chiffres un peu comme on veut. La réalité, en tout cas, aujourd'hui, sur le terrain, c'est que les jobs continuent et continuent à y en avoir. On continue à rechercher des candidats. C'est toujours aussi compliqué sur certains secteurs en particulier. Vous avez après parlé de l'apprentissage, je crois, juste après. Et on verra que, justement, c'est aujourd'hui un outil qu'on utilise beaucoup plus que ce qu'on faisait avant. Et c'est peut-être une bonne chose, finalement, que ça arrive à ce moment-là, parce que ça nous permet aussi, peut-être, de faire notre révolution ici en France et d'être plus attaqués sur ce sujet. Il y a deux gros événements sportifs dans les mois à venir. Ça nous permet d'oublier la finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. La Coupe du Monde de rugby, Sud Radio, c'est la station du rugby. Oui, mais si, quand même. À l'automne prochain, en 2023, puis les JO de Paris en 2024. Est-ce qu'on est déjà au point en matière de recrutement pour ces deux événements planétaires ? Alors, non. On a encore beaucoup de jobs à pourvoir, parce qu'après, il y a des jobs qui vont être très particuliers. C'est une chose de construire des stades, évidemment. On le planifie en amont et on s'organise pour le faire. Ensuite, il y a toutes les infrastructures qu'il y a pour faire fonctionner ce type d'événements. Et donc, ça va être un appel d'air intéressant aussi pour pas mal de communes, puisque comme ça va être situé à certains endroits précisément, on sait que ces entreprises-là vont plutôt pas mal travailler en local. Après, vous l'avez dit à juste titre, à chaque fois qu'il y a un événement de ce type-là, de toute façon, d'un point de vue global au niveau de la croissance, c'est intéressant parce que ça envoie un message positif. Et donc, on est obligé de faire des investissements à ce moment-là. Donc, c'est forcément intéressant. Ensuite, est-ce que ça va suffire ? Ça, je ne peux pas le dire aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire encore une fois, c'est qu'on a très bien fini l'année 2022 et que 2023, pour le moment, le trimestre, ça annonce bien. Est-ce qu'on peut annoncer peut-être le type de poste sur ces grands événements ? Jérôme Lavernie, vous, Walid, est-ce que pour ceux qui nous écoutent, on se dit mais qu'est-ce que nous, on peut faire dans la Coupe du Monde ou au JO ? Quel type de métier on peut faire ? Écoutez, il y en a tout type. Il y a, comme je vous le disais, de l'ingénieur au service informatique parce que tout va être les billetteries. Aujourd'hui, tout fonctionne comme ça. Donc, le service informatique va être ultra demandé. Les techniciens pour faire fonctionner l'IGO. Les métiers de la bouche parce qu'il va falloir servir beaucoup de gens, cuisiner et faire en sorte d'être à jour. Les stadiers, enfin... La sécurité aussi. Exactement, par rapport aux stadiers. Oui, mais ça veut dire que c'est un job qui démarre et qui s'arrêtera à un moment donné. Alors, la question de Cécile est très intéressante. Parce qu'en réalité, l'idée, c'est pas tant de... C'est bien le dire, je vais le noter, tiens. On souviendra, je la répéterai à quelqu'un d'autre. Vous commencez avec une très bonne note à l'année. Alors, c'est parfait. Mais non, mais c'est très intéressant parce que la question se pose de savoir, mais est-ce que ça vaut le coup, quelle que soit la profession, de s'investir effectivement dans une mission relativement courte des JO ? Oui, moi, je pense que ça peut être, dans le cadre d'une carrière d'abord, un moment assez exceptionnel. Et c'est pas négligif de connaître un moment exceptionnel dans sa carrière, quelle que soit la nature de l'activité que l'on exerce. Mais pour le lieu et pour le moment, c'est quand même assez bien. Et c'est surtout un gage de qualité, je pense, à arborer sur un parcours, dans un CV, que de dire qu'on a été ingénieur, ou commercial, ou je ne sais quel autre serveur, dans le cadre des JO. C'est quand même un passeport. Oui, c'est une expérience à vivre. C'est quand même une expérience à vivre. Par contre, pour le coup, moi, je verserais bien, c'est le cas de le dire, dans le verre à moitié vide. Et désolé de le dire, mais dans l'état actuel des choses, 2023, beaucoup du monde du rugby, mais surtout les JO, on va droit à la catastrophe. Et je pense que les pouvoirs publics et associatifs auraient tout intérêt à lire avec une grande humilité le succès qu'on peut regretter. On peut regretter votre succès. C'est affreux, votre succès. C'est une anomalie, le succès des cabinets de recrutement et des agents intérims. Mais ce succès est porteur d'un message. C'est que ces gens-là, ces professionnels-là, sont plus efficaces et plus rapides. Et c'est tellement vrai que des entreprises publiques leur confient des recrutements. Alors, il serait peut-être bon, dans la perspective de ces grands événements, afin qu'il n'y ait pas une catastrophe en termes de ressources humaines, de s'en inspirer, comme il serait précieux de s'inspirer, notamment de l'expérience qu'on avait lue avant de se séparer avec Disneyland Paris. Walid Atroubi, le fait de... Il était question de faciliter les titres de séjour pour pallier au manque. Est-ce que c'est une bonne idée ? Écoutez, moi, je ne peux pas commenter si c'est une bonne idée ou une mauvaise. En tout cas, c'est une piste qui, visiblement, a été proposée. Jérôme le disait juste avant, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire en amont, parce qu'on a aussi aujourd'hui un certain chômage, un certain niveau de qualification. Donc, je pense qu'on peut aujourd'hui continuer à rechercher, peut-être différemment, vous le disiez, peut-être que la force des cabinets n'est aujourd'hui par rapport aux pouvoirs publics, c'est qu'on va peut-être là où les pouvoirs publics ne vont pas. On va plus loin, on y va, parce qu'il y a aussi derrière un gain pour nous. Donc, on va explorer différentes pistes et on peut se permettre de le faire, parce que financièrement, on est solide. Donc, oui, c'est une piste de le faire, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avant potentiellement de penser que c'est la solution miracle. Petite information. En matière de grilles des salaires, sur des événements importants comme ces Coupes du Monde, de foot, que ce soit de rugby est-ce qu'on est un peu en dessous ? Est-ce que c'est sur le marché ou on peut gagner mieux sa vie ? En fait, ça va dépendre de quel métier, puisque c'est des appels d'offres. Donc, il faut que, pour que la société décroche le contrat, il faut qu'elle soit compétitive, puisque chacun prend sa marge. Donc, oui, généralement, on peut essayer à ce moment-là parce qu'on veut forcément les meilleurs. Donc, on peut espérer potentiellement avoir un peu plus, mais il n'y a pas de changement radical sur la période où ça dure. De toute façon, ce n'est pas forcément... La question de Cécile est absolument formidable. C'est complètement formidable parce qu'il semblerait que sur les établissements des Jeux Olympiques, il faille inscrire la célèbre citation de Montaigne. C'est une telle belle charge qu'elle ne mérite aucun gain autre ni salaire que l'honneur de son exécution parce qu'il y a pour l'instant beaucoup de recrutement de bénévoles, surtout. Vous restez avec nous dans un instant. On parlera de recrutement et formation du groupe Trenoua-Descamps. Une belle PME familiale. Une belle question, surtout. Une belle question, absolument. Ludivine Caret sera avec nous. Vous restez avec nous. C'est Les Vrais Voix de l'Emploi avec Jérôme Lavernie, notre expert qu'on adore. Jusqu'à 20h. A tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, Les Vrais Voix de l'Emploi. Jérôme Lavernie. Bienvenue dans Les Vrais Voix de l'Emploi. On parle bien entendu de plein de choses, de formation, d'emploi, de futur, de postes à pourvoir, de tarifs, de montants avec vous, Jérôme Lavernie, avec nos invités. On va revenir sur le groupe Trenoua-Descamps qui est une belle entreprise. Et pour en parler, Ludivine Caret est avec nous, responsable recrutement et formation. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Peut-être une petite introduction, si je puis dire, Jérôme Lavernie, sur cette belle entreprise. Oui, alors ce n'est pas un vain mot que de dire que le premier employeur de France, ce sont les TPE, PME. Il faut non seulement le dire, mais le rappeler et le montrer. Les petites et moyennes, les toutes petites et les moyennes entreprises. Et c'est le cas de Trenoua-Descamps qui, néanmoins, une cinquantaine d'agences, il me semble. Madame Caret nous le confirmera et qui s'étend et qui se développe. Et c'est très intéressant à voir comment, dans quelle mesure un recrutement, une carrière peut être construite parfois de manière plus valorisante que dans un grand groupe parce que les missions sont attribuées avec beaucoup plus de confiance et les évolutions peut-être un peu plus rapides que dans certains grands groupes. Ludivine Caret, racontez-nous un peu l'histoire de cette entreprise déjà qu'on comprenne bien un petit peu le contexte. Avec plaisir. Alors Trenoua-Descamps, c'est une boîte familiale déjà. On a cette chance-là. C'est une société qui a été fondée en 1878. Ça remonte. Et aujourd'hui, nous sommes à la cinquième génération. Et aujourd'hui, nous sommes à la cinquième génération. En fait, ça s'est préparé depuis une dizaine d'années. Ça vient de se passer. Les deux dirigeants actuels ont repris l'entreprise il y a un an et demi. Et donc, on a la chance aussi d'avoir des dirigeants qui sont très terrains, qui connaissent les métiers, qui ont d'abord été commercial itinérants ou responsables comptables dans l'entreprise et ensuite, qui ont pris d'autres responsabilités au sein de la structure. Donc, ils connaissent très bien leurs équipes. On est connus et reconnus. Et ça fait une grosse différence au quotidien déjà. C'est une solution de quincaillerie. C'est bien de le rappeler. C'est ça. Alors, en fait, notre métier, c'est quoi ? On commercialise 45 000 références de produits techniques pour la seconde œuvre du bâtiment pour des professionnels du type artisan, menuisier, métallier, tout ce qui est industrie et mairie. D'accord. Très bien. Et les différents métiers, peut-être ? Oui. Alors, les différents métiers, alors bien évidemment, sans la logistique, rien ne serait possible. Mais le gros de notre métier, c'est qu'on nous sommes des revendeurs. Donc, on est vraiment dans un métier de commerce. Donc, on a beaucoup de technico-commerciaux itinérants au sein de nos équipes. Vous avez combien de salariés ? Vous êtes implanté sur quelle région en France ? A priori, toute la France. Vous avez combien de salariés en tout ? Alors là, on arrive aux 800 collaborateurs et on a 65 agences sur toute la France. En effet, on s'est encore bien développé. On a ouvert une dizaine d'agences en une année. Ah oui ? Ce sont des entreprises, Jérôme Lavernie, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises familiales, françaises, aujourd'hui, qui recrutent énormément. Alors après, là, c'est très régionalisé, ce qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'il y a un déploiement sur toute la France qui permet certainement, et vous nous le direz, Ludivine Carette, qu'on peut finalement déménager et rester dans la même entreprise. Tout à fait. Il y a deux choses très intéressantes dans ce que vient de dire Madame Carette. C'est que premièrement, on a la possibilité d'intégrer un groupe comme celui-ci en étant commercial, mais sans l'avoir été au démarrage, sans avoir fait les études pour l'être. Il va y avoir beaucoup plus de souplesse, je pense, et Madame Carette nous le confirmera, dans le profil qui va être attendu, un ancien technicien peut être un très bon commercial, à mon sens, chez Trenois de Caen. Et puis, il faut saluer quand même, on est un pays où il y a des initiatives individuelles qui sont sacrément chouettes, qui commencent par un petit ruisseau et qui finissent par s'étendre le transport Guinel, O2, Guillaume Richard qui est aujourd'hui un groupe extraordinaire. Eh bien, Trenois de Caen, on a quand même un pays qui sait se lancer et qui sait donner sa chance justement à un certain nombre de collaborateurs. Donc là, oui, un fort développement et la possibilité pour nos auditeurs, il ne faut pas se cantonner simplement au nom prestigieux de tel ou tel grand groupe parce que vous allez peut-être avoir la possibilité en franchissant celle de groupes comme celui de Trenois de Caen, peut-être plus modeste que des noms que je ne citerai pas et bien de pouvoir évoluer plus rapidement. Ludivine Carette, justement, on parle tout le temps d'ailleurs, très souvent en les vrais voies de l'emploi, des problèmes de recrutement. Comment est-ce que vous faites pour recruter ? Vous faites ça toute seule comme une grande, vous me passerez l'expression, vous faites appel à des gens éminemment respectables comme Moïlid a promis. Alors, bon déjà, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir avoir une politique RH atypique parce qu'on a cette ouverture d'esprit et le fait de pouvoir ouvrir des postes à des personnes qui viennent d'environnements totalement différents et c'est ce qui fait aussi la richesse de nos équipes et c'est ce qui fait aussi la complémentarité. Donc, comme vous le disiez, ça peut être des vendeurs de grandes surfaces, ça peut être des confrères, mais ça peut être aussi des techniciens, des menuisiers, des artisans qui étaient à leur compte et qui se reconvertissent. En fait, on peut venir de différents environnements à partir du moment où on est passionné, qu'on a une capacité d'apprentissage et qu'on est commerçant dans l'âme. Ça, on ne l'apprend pas forcément à l'école. Et comment vous le faites savoir ? Pardon, je vous coupe. Comment vous le faites savoir ? Comment on le fait savoir ? Alors, ça, c'est plus difficile. Parce que c'est toujours ça la complexité, en fait. Oui. C'est vrai qu'une fois qu'en effet, les personnes nous connaissent, on n'a pas de mal à les accrocher. Une fois que le lien est fait, on n'a pas de mal à les recruter. Par contre, il faut les trouver. Pour les trouver, alors non, on ne fait pas trop appel à des cabinets extérieurs. On a plaisir à recruter par nous-mêmes. internes. Alors, on se fait connaître sur, bien sûr, LinkedIn. On ne passe pas à côté. On va faire beaucoup de chasse. Aussi, le réseau, nos commerciaux qui sont sur place, qui ont un réseau interne. Ils entendent parler des très bons commerciaux. Exactement. Donc, on a beaucoup d'écoute, beaucoup de feedback en interne. Et après, on a aussi tout ce qui est, bien sûr, région de job, météo de job. En tout cas, on va beaucoup chasser, même Pôle emploi. Alors, Pôle emploi, on critique beaucoup. Moi, je trouve que ça reste un acteur qui est essentiel au niveau du recrutement. Finalement, on retrouve beaucoup de futurs collaborateurs et de bons CV sur Pôle emploi. Donc, c'est aussi une source pour nous de recrutement. Et dans la liste également, Sud Radio, Ludivine Carette est en passant un certain nombre de faux. sur Sud Radio, la PEC. En revanche, vous nous devez tout, Ludivine. Vous nous devez tout. Non, mais par contre, les salons, exactement. La question de Cécile était absolument passionnante, consistante à se poser. Mais qu'est-ce qu'il a en 2023 ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas si ce n'est pas un plan drag ou qu'il est assis dans les vraies lois de l'emploi. Je dis ça, je ne dis rien. À moins de cistercière. Alors non, mais... Ah non, ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais non, mais comment vous le faites savoir ? Parce que là, ça pose la question de la qualité du contenu d'une offre d'emploi qui se tient la plupart du temps à un formulaire qui s'en tient à un certain nombre de pratiques et pour autant, dans la bouche d'un RH, dans la bouche d'un recruteur, eh bien, qui va connaître des variations vraiment très très différentes. D'où l'idée, avec notamment le coup de main pour l'emploi à l'antenne de Sud Radio, de verbaliser les offres. Car verbalisant une offre, un RH, là pour le coup, va aller droit à l'essentiel. Mais une question me vient comme ça à la tête. Vous dites des choses tellement intéressantes, Jérôme Lavernie, que Cécile de Ménibus vous inspire et vous m'inspirez. Voyez, c'est le triangle infernal. On va poser justement la question à Ludivine et à Walid. Quand vous recevez un CV, vous faites ça à la française en regardant en premier le diplôme ou à l'américaine en regardant en premier l'expérience ? Alors là, Philippe, enfin... C'est une question complètement ridicule. Qu'est-ce que l'expérience de notre côté ? Ludivine ? Qu'est-ce que l'expérience de notre côté ? Walid ? Je dirais la même chose, mais je dirais plus loin en disant peut-être que justement, il faut peut-être ne plus dire que c'est penser à la française que de regarder l'expérience. Je pense que ça doit devenir la norme et pour l'entreprise aujourd'hui, de toute façon, c'est plus une option. C'est-à-dire que vu les CV qui sont disponibles, vu les candidats disponibles aujourd'hui sur le marché, de toute façon, la question ne se pose plus puisqu'il n'y a plus ce que vous pouvez rechercher peut-être à l'ancienne comme vous dites, à la française. De toute façon, ce modèle n'existe plus. Ce qui offre un contraste absolument radical. Je dirais même qu'on regarde aussi au potentiel, à ce qui se dégage en fait d'une candidature. Son passé, par exemple, une personne qui a travaillé dans la restauration, c'est des métiers qui sont très complets, qui allient l'aspect organisation, le relationnel, la vivacité d'esprit, la mémoire aussi. C'est des métiers qui sont très complets. Quand on est passé par là, on a déjà de grands atouts en fait. Ludivine, juste une petite dernière question. Lorsque quelqu'un vient chez vous pour un poste, est-ce que ça vous est déjà arrivé de l'avoir réorienté sur un autre poste et de le prendre sur un autre poste ? Est-ce que ça, c'est intéressant aussi ? Le parcours finalement ? Oui, par exemple, l'exemple de notre responsable de Clermont-Ferrand qui était venu plutôt pour être vendeur comptoir et qui avait un vrai potentiel évolutif responsable d'équipe et qui a pris la responsabilité de cette équipe et depuis, tout se passe très bien. En plus, c'était une ouverture d'agence, il n'était pas du métier, donc c'était un grand pari et ça nous a réussi. Vous restez avec nous, on revient dans un instant et on parlera d'une belle école, l'école de Paris des métiers de la table. Ça s'appelle le PMT et en plus, invitez-le chez vous parce qu'il vient toujours avec de la nourriture. Ça s'est réglé. Et de l'excellente nourriture. Allez, vous restez avec nous, c'est les vrais voies de l'emploi, c'est jusqu'à 20h. A tout de suite.